Cette signature magnifie effectivement l'engagement du Niger et la Banque africaine de développement BAD pour la réalisation de deux grands projets au profit de la population nigérienne. Il s'agit du projet intégré de désenclavement des zones de production transfrontalière Hamadra-Washa-Dungas-Frontière-Nigéria dont le financement est estimé à plus de 70 milliards de francs CFA et le projet d'appui à l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action national pour l'emploi des jeunes dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Niger avec un financement plus de 700 millions de francs CFA. Des projets qui sont très importants dans le cadre de l'appui de la Banque ici au Niger. Le premier, comme ça a été dit, c'est une route qui va nous permettre dans la région Hamadra jusqu'à la frontière du Nigeria pour que plus de 2 millions de personnes puissent accéder aux routes. Le deuxième accord qu'on vient de signer pour permettre d'avoir une stratégie élaborée avec la population nigérienne. Le financement de ces projets va apporter des changements qualitatifs dans les deux secteurs concernés. Ce projet consiste à l'aménagement et au bitimage de 110 km de route aux normes IMOA suivant une approche intégrée. Le coût total de ce projet est évalué à 91,05 milliards de francs CFA. Sur ce coût global, la BAT met à elle seule 71,05 milliards de francs CFA. Le deuxième projet est d'un coût de 789,5 millions de francs CFA. Il sera mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture pour une durée de 36 mois. Les mots-clés comme désenclavement interne et externe du pays, la formation et la création d'emplois aux jeunes se cachent aussi derrière cette signature qui met en avant surtout les jeunes. Merci.